Elle était très séduisante, très populaire, bien assez distante et difficile à approcher. C'était un célibataire très séduisant, qui possédait une Aston Martin, qui savait tomber de cheval et se remettre en selle. Diana était peu sûre d'elle à l'époque, pas du tout le personnage sophistiqué qu'elle est devenue. Amour, pouvoir et bienséance. Sans tambour ni trompette, un portrait intimiste de celle qu'il aime en silence depuis 20 ans. Camilla, une nouvelle vie pour le prince Charles, c'est samedi à 20h35. La reine, l'archevêque de Canterbury et beaucoup d'autres connaissent la vérité. Seul le public applaudit ingénuement à ce beau mariage de contes de fées. Sois belle et tais-toi. Un sujet de débat vieux comme le monde, la beauté des femmes. La beauté des femmes est un débat houleux et ça a été très houleux chez nous. Qui dit beauté des femmes dit essentiellement comment se rendre plus belles les cosmétiques. Pour planter le décor, une pub. Pour un tout à fait traditionnel, mais c'est à peu près les pubs comme on les voit jusqu'ici. C'est simplement ceci d'un comédia comme on appelle ça. C'est une pub qui a été projetée dans une salle de cinéma. Un visage, sauf que le rideau du cinéma n'est pas ouvert. Et donc le visage de la femme apparaît ridé. La voix off dit regardez les rides peuvent s'atténuer en deux semaines, il suffit d'en mettre le machin, le produit. Et à ce moment-là le rideau s'ouvre et hop, la fille en fait qui n'a pas changé apparaît sans ride. Et c'est vrai que dans le monde entier et depuis très longtemps, toutes les pubs pour les produits cosmétiques pour rendre les femmes plus belles étaient systématiquement supportées par des filles top. Genre Cindy, Linda, Evangelista. Non, on est beaucoup plus jeunes même. Elles ont généralement 17 ans. Les filles encore plus 17 ans, des top modèles. Sauf quand on va chez vous. Cathy Stuaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Body Shop France. Oui, tout à fait. Body Shop c'est 1400 boutiques dans le monde. Oui. Et une quarantaine en France ? Une vingtaine en France. Une vingtaine en France. Avec vous, la communication de Body Shop Marie Rouet. Bonjour. Alors quand on va chez vous, enfin dans votre magasin, il n'y a pas les pubs avec Cindy Crawford et Linda Evangelista que moi pourtant j'aime beaucoup. Il y a ça. Ça fait un peu bizarre la première fois. Regardez, une poupée, une créature, vous l'avez appelée Ruby et en dessous écrit « Seules huit femmes sont des top modèles, trois milliards n'en sont pas. » Alors là, on exige quelques explications. Ruby a été conçue pour prendre un peu le contre-pied de l'image traditionnelle qu'on voit de la femme dans les magazines de beauté, dans la presse, à la télévision. Les jolies filles, vous voulez dire ? Oui, les jolies filles, mais regardez Ruby, elle est belle. Elle est un peu Venus Magdalénienne quand même. Elle est un peu grosse, mais bon, elle est bien dans sa peau, elle est souriante, elle est contente comme elle est. Mais qui c'est cette fille ? C'est une fille que vous avez inventée ? Ça a été Ruby en fait, c'est une personnage qui a été inventée en Angleterre et qui aujourd'hui est large, très grosse dans toutes nos vitrines à travers en fait Europe. Donc, vous vendez des produits pour les grosses, pour les boudins, pour les cajots, pour les grognasses, pour les femmes. Mais c'est ça, je n'ai rien dit, c'est lui. Ça marche à tous les coups. Vous savez, chères téléspectatrices, je dis ça, ne m'agressez pas à la statut du studio, je suis payé pour faire le macho vieux contre-service, c'est mon métier. Sérieusement, cette femme, dites-vous, elle est les mensurations moyennes de la femme moyenne dans le monde ? Dans le monde, oui, tout à fait. Mais elle ne représente pas un poids idéal ou un poids particulier. Elle représente quelqu'un qui est bien, qui est bien dans sa peau, qui est heureuse telle qu'elle est et qui voit la beauté différemment. Elle est bien, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle est ronde, elle est heureuse d'être ronde. Nous, on le voyait, on n'est pas particulièrement ronde, mais on se sent bien avec elle. On est content d'être à côté. Si les gens qui font des cosmétiques depuis des années montrent une jolie fille, un peu menue et surtout très jeune, pour vendre des produits de beauté, il y a bien une raison. C'est bien parce qu'on a envie aussi de se projeter dans une image. Le rêvé ? Plutôt que de se projeter dans une image. Les femmes ne sont pas bêtes, elles savent bien que ce n'est pas la réalité, les poupettes de magazine. Elles savent bien qu'elles ne ressemblent pas à ça, mais si elles peuvent se dire peut-être qu'un jour... Eh ben oui, peut-être qu'on y arrivera. Ça fait la nuit des temps qu'on nous dit qu'on y arrivera peut-être. Mais non, mais on ne les dupes pas quand on leur montre des mannequins. Vous connaissez la petite fille, elle a 8 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux à Noël ? Je voudrais un Tempax. Pourquoi ? Comme ça je pourrais faire du cheval, de la planche à voile. Parce que la pub montre avec Tempax que vous pouvez faire ça. C'est une fille qui a 8 ans et demi. Après les filles elles grandissent et elles savent que ce n'est pas parce qu'il y a Cindy Crawford qui utilise ce produit qu'elles vont ressembler à Cindy Crawford. Est-ce que ce n'est pas un peu injurieux de leur faire croire ? Non, vous savez bien que ce n'est pas injurieux parce que finalement tout le monde y croit. On y croit toutes à la crème miracle. Et vous vous dites que l'idéal c'est de ressembler à la grosse dondon ? Non, l'idéal c'est de se dire qu'il n'y a peut-être pas de miracle mais même si on est ronde on peut être bien dans sa peau. Et puis c'est bien d'avoir une société qui vous le dit finalement. Et ne cherchons pas à maigrir. Ben voilà, on peut être bien dans sa peau et un peu ronde. Ça peut être... Ça m'intéresse quand même de voir parce qu'elle est virtuelle cette créature. Après tout c'est quelque chose d'irréel donc je vois bien que c'est un jouet. Mais il y a un petit magazine qui va, alors là ça a 50 000 fois exemplaires dans les body shop qui a pas mal de succès. Et dans ce magazine il y a une photo qui moi m'intéresse beaucoup. Je te la montre. C'est une photo où on voit moitié une jeune fille qui est mannequin et moitié une autre femme un peu plus en forme. Alors là moi où ça me passionne c'est que regardez celle qui est plus en forme. Dans l'idéal ? Oui, dans la réalité. Celle qui est plus en forme dans la réalité. Regardez c'est intéressant parce que cette femme là, là il y a quand même la qualité de la photo. Et finalement le mensonge il existe aussi là. Parce que si vous avez un mauvais photographe, on va vous voir rudement différemment. Vous aurez des plis au genou, vous aurez la cellulite qui apparaîtra, des vergetures. C'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, dans cette beauté, je vois bien où c'est intéressant, mais dans cette beauté là il y a quand même aussi, c'est un petit peu truqué. Mais des deux côtés c'est truqué. La lumière est la même pour les deux, pour la main c'est pour la patte. Vous avez vu, Ruby elle est sur un fond rouge, c'est joyeux, c'est gay. De l'autre côté on a mis les jeunes femmes un peu anorexiques sur un fond noir. Ah voilà, mais justement c'est ce que j'ai remarqué. Bien sûr, mais on joue ça, on ne ment pas. C'est pour jouer la différence, c'est de la publicité comparative, vous savez bien. Et puis Ruby qui pète de vie. Regardez, c'est la mannequin anorexique qui a l'impression qu'elles sont tristes, elles sont malheureuses, elles sont en gris, elles sont floues, elles sont vilaines. Et de l'autre côté il y a Ruby qui pète de vie, qui a les cheveux. Elle explose, elle est ravie, elle s'explose. C'est de la manipulation. Ça veut dire que c'est un argument marketing. Parce que de la même façon, quand on vous propose une crème et qu'on vous dit ça va vous éliminer les rides, de la même façon, c'est un petit peu truqué aussi. Non, ça va au-delà d'un argument de marketing. Bien entendu, ça fait partie de notre stratégie de marketing dans le monde entier. Mais aujourd'hui on va au-delà de ça. On demande à nos clientes, à des femmes, de réfléchir sur les idéaux de la beauté. D'aller plus loin de ce qu'on voit tous les jours dans les magazines, des images qui nous demandent à conformer à un top model, à un mannequin. À un modèle. Oui, à un modèle. Vous vous revendiquez comme militante de la femme normale. Tout à fait, oui. Je suis comme je suis et je m'aime comme je suis. Tout à fait. Mais en fait, vous êtes trop petit pour faire de la pub, donc vous n'êtes pas assez riche pour vous payer Cindy Crawford, donc vous dites Cindy Crawford, caca boudin. Laisse répondre les invités, Sophie. Et avant même de répondre, il faudrait que je finisse ma question. Oui, non mais je vous... Parce que j'essaierais bien que là vous faites votre veste tête. Vous savez très bien qu'ils sont millionnaires. D'accord, vous vous le savez, les gens ne m'ont pas entendu. Oui, oui, d'accord. C'est comme ça, ça se tourne pas dans tout le temps. Non, sérieusement. Vous, vous n'avez pas de pub, donc vous n'avez pas Cindy Crawford, donc vous dites Cindy Crawford, caca boudin. Pas du tout. On n'est pas contre les top modèles, on n'est pas contre les mannequins. On est pour l'image, une image réelle, une image plus réelle de la femme aujourd'hui. Mais c'est une nouveauté chez vous, ça, de trouver un discours militant pour vendre vos produits ? Parce que c'est... Je fais court, mais c'est ça. Je trouve une idée militante, je la revendique, je s'insiste dessus et je vends mes produits. C'est une nouveauté ou... C'est pas du tout nouveau chez nous. Ça fait depuis 20 ans que The Body Shop existe. C'est votre argument commercial. Et ça fait partie de nos arguments, de nos valeurs, les valeurs principales de l'entreprise. Est-ce que Body Shop vend des crèmes anti-rides ? On vend des crèmes qui vont hydrater votre peau, qui vont vous faire du bain. Vous allez s'enterre bien après avoir utilisé nos crèmes ou nos produits. Par contre, on ne revendique pas des qualités anti-rides dans nos produits. Parce qu'on ne croit pas qu'une crème peut vaincre, faire disparaître les rides. On ne peut pas arrêter le processus de l'enveillissement. Et donc, vous dites, vive les rides ? Non, on dit, vieillir n'est pas une maladie. Et ça ne se guérit pas. Par contre, on peut atténuer et se sentir bien. Ce qui est très différent. Et donc, vous vous dites, puisque je ne peux pas enlever les rides, je vais aimer mes rides. C'est ça ? Vous voulez qu'on regarde ce que ça donne quand on les retire les rides ? Ça, ça m'a beaucoup plu. C'est un visage. On a retiré les rides. Et finalement, elle est presque mieux avec ses rides. Ça fait un peu plus naturel. Ça existe en réalité ? Ça, des photos qui sont retouchées comme ça dans les magazines ? Ou vous avez joué, vous ? Ça, c'est une photo qui est complètement retouchée. De A à Z. Je vais vous montrer une pub. Juste pour dire ce qui me choque un petit peu quelque part. C'est que vous, vous vendez du produit. Votre but, c'est de faire du chiffre d'affaires, de gagner de l'argent, des dollars, des livres ou des francs. J'ai rien dit. Et là ? En plus, la question n'était pas finie. Tu voulais prendre la parole, Sophie ? Non, j'ai rien dit. Et vous vous accaparez un petit peu comme d'autres Benetons utilisent le racisme où vous dites la beauté des femmes et vous, comme vous êtes. Ce qui est ennuyeux, c'est que c'est une clé de marche commerciale derrière. J'ai une pub à vous montrer. Moi, je préfère de loin à votre système. Pourquoi ? Parce que c'est une association qui a fait ça, qui ne vend rien derrière. Regardez, c'est hollandais. J'ai rien dit. Là, voilà une façon de présenter des femmes qui ne sont pas des top modèles et que, oui, grâce à la pub, je trouve belle. Que je trouve belle aussi parce qu'on ne me vend pas de crème de beauté derrière. Oh, oui. Mais Benetons, on n'a jamais dit qu'ils ne faisaient pas de commerce. C'est effectivement une société de cosmétiques, mais c'est une société qui croit en une forme d'éthique qu'ils défendent. Et puis, vous savez, quand vous achetez un jean et qu'on vous dit les enfants, ils n'ont pas travaillé. Là, vous achetez un jean, il n'y a pas d'enfant qui a travaillé dessus. Il n'y en a aucun qui sait couper les mains. Il a 8 ans, il ne travaille pas. Nous, on dit nos produits sont naturels, on respecte la femme. Et dans ces cas-là, je pense qu'on peut choisir. Alors peut-être que les produits ne sont pas meilleurs que les autres, mais s'ils sont bons et si en plus, j'ai un argument éthique, c'est formidable. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir et à faire du bien. Ceci dit, j'étais très agressive tout le temps, exprès, c'est mon rôle. Mais semble-t-il, les femmes qui viennent dans vos magasins sont contentes. Oui, ça fait 3 semaines qu'Ruby est dans nos vétrines et nos clientes, les femmes, elles l'adorent. Ruby est là. Voilà la preuve. Elles disent quoi ? La preuve est dans la consommatrice. Elles disent, voilà une entreprise qui voit la réalité, qui regarde, qui disent qu'on ne peut pas être comme un top modèle, on ne peut pas être comme un mannequin et de s'accepter tel qu'on est, qu'on peut être belle, on peut avoir des rides, on peut être grosse, on peut être mince, mais la beauté vient d'une estime de soi, en fait. Et la dictature, elle continue quand même, vous ne trouvez pas ? Parce que le mannequin, il est avec Johnny Depp et puis la femme ronde, elle est avec Roger. Et ça, ça continue. Mais il est sympa, je le connais. Et elle est heureuse, et elle est heureuse avec Roger. Non, mais il n'y a rien pour du boulot, je veux dire. Quelle que soit votre physique, c'est l'une des leçons, qu'elle soit signée Body Shop ou d'autres, peu importe, aimez-vous tel que vous êtes, on est déjà mis dans sa peau et ça fait des jolies rides, celles qui sont comme ceci. Allez, on se retrouve lundi. Mary Stroud, maybe you can stay with us. All the week and the next week will we be English. Oh, with pressure. Do you speak English with the English accent? Lundi prochain, une semaine spéciale anglaise. On parlera à nulle part ailleurs et à tout va bien. Spéciale Angleterre avec rien que des produits anglais que Sophie a été chercher en Angleterre. Bon week-end à tous. N'oubliez pas d'aller voter. Tu vois, Sophie, moi je te trouvais assez au début. Puis là, je te trouve un peu... Et toi, tu me trouves comment? Moi, je n'aime pas tes pattes. Bon, d'accord. Elle était très séduisante, très populaire, bien cassée distante et difficile à approcher. C'était un célibataire très séduisant qui possédait une Aston Martin et qui savait tomber de cheval et se remettre en selle. Diana était peu sûre d'elle à l'époque, pas du tout le personnage sophistiqué qu'elle est devenue. Amour, pouvoir et bienséance. Sans tambour ni trompette, un portrait intimiste de celle qu'il aime en silence depuis 20 ans. Camilla, une nouvelle vie pour le prince Charles, c'est samedi à 20h35. La reine, l'archevêque de Canterbury et beaucoup d'autres connaissent la vérité. Seul le public applaudit ingénuement à ce beau mariage de contes de fées. C'est les mains. C'est les mains. C'est les mains. C'est les mains. Sous-titrage ST' 501